bon comme promis une autre vidéo toujours gratuit sur poker collectif 5,50 18 joueurs c'est pas un turbo les bourses sont d'ici donc vous êtes habitué avec ça la vidéo durait une heure et quelques donc j'ai coupé j'ai coupé des petits bouts des bouts de plate au début lorsque je fais juste folder des mains comme là 2,4 avec un raise à 200 bon pas besoin de vidéo pour comprendre que c'est un fold facile c'est ça il va avoir moins de stock que dans l'autre parce que bon la base est là ça va plus être des petits commentaires sur sur les mains comme là au début c'est ça il y a toujours moins de choses à dire ça va être plus quand on va être short-ended sur la sur la première table avec des blindes qui vont monter même chose sur l'autre sur l'autre table en attendant ce que j'avais pensé c'est peut-être faire des des petits commentaires sur le livre que j'ai fini de lire j'étais un peu déçu là c'est le livre de colin moshman sur set and go strategy c'est le nouveau livre de stratégie set and go édition 2 plus 2 je pensais que c'était un livre pour les intermédiaires avancés sauf que c'est un livre plus pour débutants là si je reviens à la main ici j'ai les neuf comme j'ai dit avec tout bon avec tous les limpers que là c'est un ça donne à rien de raiser donc je limpe du dealer très bonne position je vais pouvoir voir ce qui se passe au flop voir réévaluer ma main donc là le le flop donne flush draps donne straight draps encore là ça donne à rien de raiser il ya trop de monde ma main est trop précaire c'est quasiment sûr même que déjà là je suis déjà battu en plus avec un raise comme ça ici c'est un fold la plus belle carte que je verrais que je pourrais avoir ça sera un neuf mais encore là si c'est un neuf de trèfle ça me donne un out de moins parce que je vais je vais me dire que peut-être quelqu'un à la flush donc si on veut j'ai un out puis ça c'est si personne a mettons dame roi ou quelque chose qui fait comme une straight donc fold assez facile ici on a comme on voit ça fait juste quelques minutes c'est commencé déjà un joueur qui est débarqué ouais c'est ça si je reviens au livre de sur les setting go stratégie ça va quand même la peine de lire aussi si vous n'avez pas jamais lu de livre sur les setting go ça vaut ça vaut quand même la peine c'est c'est moins complet que ce qu'on peut trouver par exemple sur les forums de de tout plus justement sauf que c'est un bon résumé de la stratégie qu'il faut adopter en setting go le l'auteur divise son livre en trois si on veut low blind middle blind eye blind il explique un peu sa stratégie après ça il montre des mains des exemples de mains il vous pose la question dans telle situation qu'est ce que je fais je call je fold je raise etc après ça il suggère quelque chose c'est sûr que je suis pas toujours d'accord avec qu'est ce qu'il fait comme par exemple en début de setting go lui mettons qu'il dit qu'il est dealer il va jouer ses sautées de connecteur chose que je fais pas c'est des choses que je ferais probablement en cash game mais en setting go j'ai jamais j'ai jamais joué ça peut-être que je perds des belles occasions de ramasser des gros potes là parce que souvent des sautées de connecteurs c'est des mains qui qui peuvent être très payantes mais c'est pas c'est pas une habitude que j'ai prise puis habituellement je fold mes sautées de connecteurs même si j'ai une bonne position peut-être exceptionnellement s'il ya beaucoup de limpers sur le big blind j'ai juste à j'ai juste à rajouter une mise pour pour aller voir le flop là ce qui pourrait être extrêmement payant mais c'est pas quelque chose que je vais faire puis au début ben c'est ça j'ai trouvé ça intéressant parce que il donne l'équité selon lui bon encore là c'est c'est vraiment arbitraire c'est subjectif là il n'y a pas il n'y a pas grand chose de couler dans le béton là dedans mais il dit par exemple s'il ya neuf joueurs sur une table qui font un set and go c'est une go à 10 piastres donc il y a une piastres pour le rake 10 piastres qui va aller pour les payouts il parle de l'équité équité c'est le cash à long terme que tu es supposé de faire comme là par exemple s'il dit un novice c'est à dire que le gars que c'est son premier set and go à vie qui fait un set and go à 10 piastres il peut s'attendre qu'à long terme de retour d'investissement il va avoir cinq piastres autrement dit à chaque set and go qui fait par cinq piastres après ça il parle du joueur agressif joueur agressif c'est lui qui va dire au début je double ou je saute tout ça du set and go donc lui c'est comme c'est le gambler si je peux dire lui son équité sera à huit piastres à long terme c'est encore un c'est encore un joueur qui va être perdant à long terme à calling station bon évidemment le gars qui call toutes les mains qui qui joue du low ball ce qu'on appelle c'est à dire aller voir un maximum de flop pour un minimum d'investissement pré flop pour essayer de frapper un monstre puis de de faire de l'argent lui son équité sera à sept piastres pour un investissement dix encore là c'est un joueur perdant le joueur lousse et predictable celui qu'on peut facilement prédire ce qu'il va faire donc lui son équité est à dix piastres donc il part à rien go de rien et il paye oui c'est ça il part à rien il gagne rien le joueur lousse celui qui va être bon c'est ça qui va jouer un grand nombre de mains son équité est à dix piastres tight agressive son équité va être à onze piastres tight passive équité onze piastres aussi bon là il y en a une couple qui sont plus ou moins intéressantes là ici c'est ça ce qui est assez ce qui est assez étrange c'est qu'on a le tight agressive sur une table de neuf joueurs qui donne une équité de onze dollars puis sur une table à six joueurs pour le même type de joueurs le tight agressive il donne douze dollars d'équité je sais pas pourquoi peut-être parce que les joueurs sont plus conservateurs sur une table à six pourtant ça devrait être le contraire là j'en ai absolument aucune idée puis celui évidemment qui a la meilleure équité mais c'est celui qui appelle le professionnel solide lui donne une équité de quinze dollars ce qui est très excellent ça donne un roi de cinquante pour cent en tout cas j'ai jamais vu des joueurs avec des des rois de cinquante pour cent mais peut-être que lui c'est ça son roi j'ai absolument aucune idée là autre chose ben c'est ça plus plus loin il parle des stacks mettons que tu es dans un set and go à dix joueurs ton stack de départ c'est deux mille si ton buy-in c'est 100 piastres ben évidemment ton équité au début quand c'est pas encore commencé est de 100 piastres ça ensuite de ça ce qu'il donne comme exemple pour faire comprendre l'équité on va supposer que à chaque fois qu'il y a un joueur qui débarque les deux mille jetons qu'il a vont aller dans le stack à bob qu'on va appeler comme si bob gagnait c'était bob qui gagnait toutes les mains puis c'était lui qui qui stackait tous les joueurs donc au début il y a dix joueurs ton stack c'est deux mille celui à bob c'est deux mille donc les deux cents piastres après ça quand il y a un joueur qui s'en va il reste huit joueurs à deux mille dont toi il reste bob à quatre mille ton équité a tombé à 102 dollars ensuite de ça il reste huit joueurs donc bob a six mille vous êtes sept à avoir deux mille ton équité tombe à 106 donc ton équité va grimper comme ça tranquillement jusqu'à évidemment bon mettons il reste quatre joueurs bob a quatorze mille toi tu as deux mille ton équité est à 189 trois joueurs bob a seize mille toi tu as deux mille ton équité est à deux cent soixante et onze puis deux il reste deux joueurs donc toi puis bob lui bon ton équité est à trois cent vingt puis après ça il fait une petite remarque là c'est comme qu'il dit que la dernière chips que tu as vaut plus que les autres évidemment moins tu as de chips plus cher ils valent comme là ici si tu te retrouves à la fin avec bob même s'il te reste juste une chip ben ta chip elle vaut quand même trois cent vingt piastres donc c'est pour ça qu'il il explique comment relativiser la valeur de tes jetons par rapport au nombre de monde qui reste c'est un peu ce que j'expliquais dans l'autre vidéo avec l'histoire du oka all in préflop est ce que ça vaut la peine de le faire est ce que ça vaut pas la peine de le faire risquer 100% de tes jetons pour gagner un petit peu d'équité donc c'est ça c'est que tu vas tu vas gagner un petit peu d'équité mais pas assez pour le risque que tu prends donc là ici je reviens au set and go trois joueurs qui sont partis le stack qui baisse les blindes qui augmentent encore là j'ai pas eu d'occasion de rien faire sauf que si quand quand les blindes deviennent mettons une coche plus haut là comme à 100 c'est pas vraiment inquiétant parce que tu dis le pot que je vais gagner le prochain pot c'est probablement pas un pot de 200 là c'est vraiment je vais doubler donc tant que tu as encore 1000 ou même 900 jetons que tu es capable de doubler pour avoir quasiment 2000 tu peux te dire que tu es correct là surtout à la fin si tu es capable de jouer de manière agressive là une autre chose justement parlant d'agression je vais essayer de retrouver la table quelque chose que je trouvais vraiment intéressant c'est que il parle de ton stack bon il dit ton stack est à combien de big blinds pour savoir avec quelles mains il faut pousser dans la dernière vidéo je disais que d'aller all in quand tu as plus que 10 fois le big blind c'était trop risqué c'est à dire que pour commencer à voler des blinds en te mettant all in mettons du dealer du small blind peu importe il fallait que tu aies moins que 10 fois le big blind parce que c'est là que tu commences à être dans la marde au niveau des jetons donc il dit par exemple si tu veux voler quand tu as 10 fois le big blind que ta position c'est le small blind lui il suggère comme main d'y aller jack-8 sauter des mieux ça c'est ce qu'il dit quand tu es sur le bouton dame 10 suited des mieux dame 10 suited des mieux ça veut dire roi 8 suited roi 10 all ace c'est à dire as 2, as 3, as 4 en montant que ce soit à la sortie ou pas et puis any pocket pair je continue là j'ai une main qui risque d'avoir peut-être un peu d'action là j'ai les 9 j'ai affara qui raise très souvent j'avais mis une note justement sur lui donc c'est un all in automatique surtout avec la force de ma main évidemment il me calait avec 9 et 8 je ne sais pas s'il se pensait pot committed ou quoi que ce soit je remporte le pot peut-être aussi depuis le début du set and go je suis très passif je fold beaucoup de mains fait que sûrement qu'il s'est dit je vais juste faire un raise standard puis je vais pouvoir y voler son son blind mais il a fait une erreur parce que s'il avait voulu me voler puis dans sa tête que je suis un joueur vraiment passif juste 3 fois le big blind ça aurait été assez là il a raise 4 fois le big blind c'est sûr c'est pas beaucoup mais sans c'est sans si c'était capable d'économiser 100 jetons mais économise-les puis just enough to do the job si ça fait la job avec 300 mais Gaspé est pas 600 pour le faire chose qu'il n'a pas faite puis moi être à sa place avoir voulu voler un joueur mettons que qui dame c'est mon adversaire tu raise 300 s'il se met all in tu dis au moins je ne suis pas trop commis puis nécessairement il doit avoir une main meilleure que 8 et 9 donc c'est quasiment ça je vais être dominé d'après moi il a pris un gamble où il voulait juste me montrer que c'est un joueur qui allait caler de pas essayer de ça c'est la note que j'avais que j'avais mis sur lui sans me raise très souvent quand il était en position pour le faire donc là ici c'est ça je retourne avec j'ai un stack de 10 big blind cutoff 7-7 et mieux any too solid face card ce qui veut dire jack 10 assorti et mieux et plus haut ensuite de ça la stratégie quant à 7 big blind donc pour pousser ce qu'il suggère oh le as 10 dealer la position c'est pas une main qui est mauvaise on est 6 donc as 10 flop dégueu sauf que je vais voir ce que les autres joueurs vont faire évidemment c'est un flop de small blind big blind cela là 200 c'est peut-être un vol c'est peut-être pas un vol je prendrais pas de risque je lui laisse 2390 je suis quand même je suis quand même assez confortable j'ai pas trop à m'en faire avec mon stack pour l'instant peut-être que si j'avais été short stack j'aurais pensé autrement mais là pour l'instant c'est correct donc je reviens à ce que je disais 7 big blind tu pousses avec any pocket pair 9-10 assortis 4-5 assortis 4-6 assortis donc il est assez il est assez lousse là-dessus t'es à 7 big blind sur le bouton any pocket pair any ace any suited king dame 10 4-5 assortis quand t'es du cut-off bon 4-5 assortis est mieux donc encore là il est assez lousse 5 big blind 5 big blind ce qui commence à être assez short stack du small blind jack 5 est mieux donc c'est pas compliqué du bouton jack 8 suited est mieux du cut-off 8-6 suited est mieux ensuite de ça ensuite de ça quand que tu es à il n'y a pas 4 big blind donc 3 big blind 4-6 assortis est mieux donc autrement dit il dit any to card ça c'est du bouton puis du small blind il dit any to card c'est ça tant que t'as 2 et 7 est mieux autrement dit 2 et 4, 2 et 5, 2 et 6 tu fold mais 7-i est mieux tu pousses all-in donc ça ici c'est sa stratégie pour voler des blind puis comme il dit t'es mieux d'aller même si tu trouves que ta main est moyenne si t'es à mettons 7 big blind t'es mieux d'y aller avec dame 10 assortis quand tu dis ouais je suis peut-être mieux d'attendre ou je ne sais pas exactement quoi faire d'y aller avec ça que d'être pogné plus tard puis même avec une main un petit peu mieux un petit peu meilleure d'être pogné avec 3 big blind parce que anyway tu vas doubler puis ça ne te donnera quasiment rien donc quand les blinds sont chers pas hésiter à pousser pour ramasser des blinds comme l'on vient d'entrer à l'étape ben ça fait un petit bout de temps quand même mais middle blind blind à 100 Jeff Harrah qui est toujours qui semble toujours être aussi agressif surtout que la table semble quand même assez passive donc il en profite ça c'est le genre de joueur que tu sais que à moins d'avoir vraiment un chosen seat qui est vraiment le siège avec incroyablement de chance il ne t'offra pas soit qu'il va être éliminé très prochainement ou soit que il va finir 6, 7ème là mais il ne sera pas il ne sera pas dans le payout c'est sûr donc 5 et 10 il est un petit peu plus un petit peu plus prudent premier à parler donc il check je ne peux absolument rien tenter je suis pas encore moins calé il y a une carte qui pourrait m'aider c'est le jack mais 800 sur un pas de 300 pour aller checker un jack 2 et 6 folde les lignes folde les lignes encore là c'est ça c'est quelque chose que je fais quand même assez souvent de de sharkscoper les joueurs bon je ne suis pas je ne suis pas abonné à sharkscope j'ai quand même juste 5 recherches par jour mais j'essaie de voir qu'est-ce que que valent les joueurs comme là tantôt j'ai sharkscoper parce que lui il m'intéressait je voulais vraiment savoir là j'ai vu qu'il était moins 300$ donc il y a un roi négatif donc c'est bon à savoir pour pour les prochaines fois donc lui selon selon la charte que j'ai vu qu'on a vu tantôt ça serait un genre de joueur que si sa si sa prédiction est bonne j'essaie d'en voir ça ce serait le joueur faible et agressif wants to take all the chips or go broke quickly c'est ça donc quitter du 8$ c'est à peu près ça qu'il y a une perte de 2$ net par set and go donc c'est pas très très c'est pas très très fort là je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des stratégies spéciales en set and go s'ils ont des qui essaient des bluffs des fois qui essaient de faire des des jeux ou qui essaient de mettre un peu de de fantasy dans leurs jeux moi c'est vraiment pas quelque chose que je fais euh ce qui est un peu pâte avec les vidéos c'est que vous savez comment je joue mais de toute façon je c'est très rare que j'en vois deux fois les mêmes joueurs puis quand je vois des joueurs du Québec je les note là je les prends en note puis je les euh je fais des recherches sur eux assez rapidement là donc euh moi j'ai c'est vraiment du poker de base là poker abc change très rarement mon style de jeu mais ça fonctionne donc c'est comme ça c'est ce genre de jeu là que je suis à l'aise c'est avec ce genre de jeu là que je gagne mes set and go donc pour l'instant je change pas là évidemment si j'étais dans une autre limite pis tu rejoues toujours avec les mêmes joueurs ça aussi ça fait quand même une bonne différence là quand tu joues tout le temps avec le même monde ben quand les joueurs ils te connaissent ils se disent ah lui il m'a re-raiser nécessairement il y a les dames et mieux je vais me coucher ça devient pas payant là c'est sûr que là ça peut ça peut commencer à être tentant de faire des des moves un peu plus bizarres de re-raiser avec des mains plus faibles ou d'essayer de montrer que tu joues pas juste tes prime and que t'es quand même capable de de faire des petits bluffs de temps en temps juste pour essayer de déstabiliser tes tes adversaires donc là ici bon si la tendance se maintient les joueurs vont folder jefara va non ok là il y a un raise ici jefara il va sûrement se tenir tranquille à moins d'avoir une bonne main un raise comme ça under the gun re-raise donc 5 et 10 oh probablement quelque chose d'assez solide pour re-raiser quand il y a 2 raise comme ça as 10 c'est dégueulasse c'est vraiment vraiment poche il y a un gars under the gun qui raise le bouton qui relance donc déjà là tu dis il y a quelque chose pis toi qui vas all in t'as absolument aucun fall d'écouter t'as as 10 donc je sais pas sur quoi il mettait les autres joueurs peut-être des pocket ou pocket 7 pocket 8 pis il s'est dit je vais être dans un 50-50 j'ai absolument aucune idée peut-être qu'il y a rien pensé aussi là mais c'est vraiment atroce comme jeu là pis en tout cas il a été puni là il est plus là là mais juste pour le fun je vais regarder avec poker stuff il était à combien c'est bien mais moi je donne pas je donne pas cher de sa peau là donc ici as 10 pis en plus quand quelqu'un a ace jack t'es vraiment dans la merde là le seul bird qui peut te sauver c'est donc là lui ici il y avait les cowboys donc ça ici voyons donc ça lui a ace jack je dois avoir mis le même ace ici donc je dois avoir mis le même ace ici les kings qui étaient à 73 as 10 qui étaient à 9% pis ace jack qui étaient à 17% donc ça pis du chip dumping c'est pas mal la même affaire là pis de toute façon même même si on est généreux pis on dit que que les deux autres joueurs avaient des pockets au dessus mettons qu'on lui donne un as 10 pis les autres on va donner 8-8 pis 7-7 mettons si tu mets tes adversaires là dessus t'es à 38% ben c'est quand même pas si mal mais ça c'est dans le meilleur des mondes donc là ici c'est un tough call il y a 3 carreaux sur le board il y a une dame il y a un roi ace kicker est-ce que c'est bon sauf qu'en même temps une petite mise comme ça s'il avait voulu bluffer probablement qu'il aurait mis le pot il y a trop trop de mains qui me battent là évidemment peut-être qu'il y avait 2-7 mais c'est sûr que jouer conservateur il faut que tu acceptes de te faire bluffer de temps en temps ensuite position dégueulasse pour jouer ça peut-être qu'il y avait arrêté big blind je l'aurais calé mais là small blind squeeze c'est pas terrible donc là il y a déjà 4 sièges de libre ça veut dire que là on est 10 8 de 10 donc table finale qui approche à grands pas short stack 800 2 bombs à gauche en plus les blindes frappent sur lui donc roi 3 bon c'est sûr que si le papa il avait été plus riche je l'aurais probablement raisé pour voler son blind mais avec le stack qu'il y a ça va être vraiment je pense pas être capable de le voler je pense qu'il va avoir le all-in trop facile puis ça me tente pas de ça me tente pas d'y aller avec roi 3 en même temps si je le raise il se met all-in je suis pas de committed je suis obligé de caler donc je vais jouer voilà un prix d'honte là c'était quand même moi qui avais gagné c'est sûr que quand tu vois le résultat c'est tout le temps plus facile de prendre tes décisions bon bon là 1865 ace jack le fold c'est un push surtout que ouais ouais je veux pas c'est l'affaire qui fait peur c'est que si le high stack a une main mais sinon c'est quasiment sûr qu'ils vont folder c'est ça ils foldent c'est ce que je veux en même temps comme j'ai dit si je me fais caler je serais pas nécessairement en arrière là ils peuvent me caler avec des mains comme roi 10 juste au-dessus de la barre psychologique des 2000 jetons 6 et 4 ouais je joue pas très très bon ici j'ai joué 9% de mes mains ce qui est assez mon genre là évidemment c'est très 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 rare les smart blinds qui fold c'est très rare bon ça a l'air d'être compliqué sans l'affaire bon il overbet ça veut pouvoir dire plusieurs choses mais ça veut aussi dire qu'il faut que je folde as 9 suited bon encore là on va voir qu'est-ce que je vais mettre en ligne je vais m'isoler avec celui qui est déjà compromis dame 10 donc c'est ça c'est pas mal ce qu'il y avait à faire short stack probablement la meilleure main qu'il y a depuis un bout de temps donc 1680 jetons de plus ce qui fait du bien je me retrouve en position quand même assez confortable sur la table table finale donc là je prends un petit break de de dialogue là parce que là c'est c'est ça va être encore là la même chose que tantôt là folding station jusqu'à temps qu'il y ait un peu plus d'action là donc je reviens dans quelques minutes voilà 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 parfait donc avec tout votre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de commencer à faire des moves pour voler des jetons, j'attends qu'il y ait quelques personnes qui soient éliminées et en même temps voir les joueurs que je n'ai pas vus encore. Ça, c'est quelque chose que je devrais peut-être faire que je ne fais pas. Je ne sais pas si c'est parce que je suis trop paresseux ou quoi. Comme là, j'ai vu des comportements des joueurs qui étaient à ma table, je les connais un peu plus, donc là, j'ai un peu plus de facilité à jouer. Mais je n'ai pas ouvert l'autre table pour voir comment les autres joueurs jouaient pour essayer de prendre des notes sur eux. Évidemment, c'est quelque chose que tu peux faire juste quand tu joues sur une table à la fois. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire quand tu vas multitabler, ça devient trop fastidieux. Mais je sais qu'il y a des joueurs qui le font, qui ont vraiment la discipline de le faire, d'ouvrir, de prendre des notes. Après ça, quand ils se ramassent sur la deuxième table, table finale, ils sont mieux capables de saisir les adversaires. Sauf que moi, je me dis que je suis tellement passif que c'est comme si je jouais le rôle d'observateur, comme là, en ce moment, là. Si je jouais le rôle d'observateur sur des joueurs, là. Comme vous voyez encore, là, c'est assez passif. Par de neuf, ce qui est une bonne main. Très bonne position pour une par de neuf. Position qui peut me permettre de raiser. Sauf que là, ici, papa qui hésite. Est-ce que je raise? Est-ce que je fold? Est-ce que je me mets all-in? Par art compliquée, check dans ses livres. Il appelle son beau-frère. Ah, finalement, all-in. Sauf que là, il y a une paire de sept. Sauf que là, je vais folder parce que... Il va pogner son sept de sept. Puis, je ne pognerai pas de sept de neuf. Donc, c'est un fold sécuritaire. Je ne perdrai pas 1175 jetons. Donc, c'est excellent fold. Clétus peut avoir vraiment n'importe quelle carte. Mais c'est un bon call pour Clétus parce qu'il se dit qu'il va être protégé d'une certaine façon. Parce que les chances qu'il soit add-up sont bonnes. Pogne son sept de sept. Puis, c'est ça. Il dit, je vais être add-up. Puis, neuf et dix assortis, c'est une très bonne main quand tu es add-up. C'est rare que tu aies vraiment largement dominé. Surtout comme un papa a un short stack comme ça qui pousse. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a les asses. Ça peut être une très grande variété de mains. Ça peut être une très bonne main. Donc, deux et trois. Toujours pas compliqué de savoir qu'est-ce qu'on fait. Roi-2, hors position. Avec le board qui est là, ça donne une très bonne main. Ce genre de gars qui n'est pas capable de folder ses cartes assorties. Ça, c'est le genre de joueur qui rentre dans la catégorie calling station. Je ne sais pas pourquoi les joueurs débutants, les joueurs faibles, ils veulent tous aller pogner des floshes comme si c'était la seule main qui pouvait donner des potes. Dame-8, Under-A-Gun. Encore là. Easy Fold. C'est parti. Je n'ai pas eu à prendre vraiment des gros risques pour me rendre jusqu'à où je suis. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. C'est pas mal tout ce que j'ai fait. J'ai attendu les cartes, les situations. Encore là, je suis quand même en good shape. C'est sûr que plus tard, il va falloir que je commence à prendre un peu plus de risques. C'est sûr que plus tard, il va falloir que je commence à prendre un peu plus de risques. Avec le stack qu'il y a, c'est une stratégie justement que Colin parle dans son livre. Quand il y a justement deux personnes comme ça. Parce que là, le raiser initial se dit, bon, il y a quelqu'un qui m'a raisé, puis l'autre est allé all-in. Donc, c'est sûr qu'il va relativiser la force de sa main. Même s'il y a quelque chose comme les 10 ou As-Dame. Peut-être même les Jacks, il va hésiter, il va relativiser la force de sa main. Et puis, bon, comme Atopa va se dire, peut-être que c'était juste un restille du raiser initial. Donc, puis en même temps, tu vois Shank qui est le troisième à parler, qui se met all-in. C'est facile de le mettre sur une bonne main. Donc, ça peut être une bonne stratégie pour voler des jetons. quand tu es le troisième à parler, comme ça, d'aller all-in. Bon, évidemment, il y avait la main pour faire ça. Là, ici, c'est assez extrême de se mettre all-in, comme ça, avec les Dames. Sauf qu'il y a déjà quand même 1000 jetons. Ce qui est plus que le tiers de mon pot, de mon stack. Donc, je vais ramasser ça. Si je cale, ça peut trop donner l'idée à d'autres de caler. Puis, j'ai de la misère un peu à jouer les Dames avec plusieurs joueurs sur un flop. Bon, c'est une faiblesse, c'est sûr. Mais comme ça, en allant en ligne. C'est sûr que si le pot avait été ridicule, je n'aurais pas fait ça. Je ne suis quand même pas un cave. Sauf que quand tu dis qu'il y a déjà 1000 jetons, m'isoler avec le short stack, c'est une très bonne idée. Puis, les chances que je le domine sont là. Avec le stack qu'il y avait, il aurait pu pousser avec quasiment un need to cart. Donc, c'est ça. Ça m'a donné 1630. Sans courir de risque. Évidemment, j'aurais peut-être pu gagner un petit peu plus. Est-ce que vous me direz ce que vous pensez? J'aurais-tu dû caler? Encore là, si tu cales, tu donnes les cotes à tellement de monde de caler. Tu te ramasses 3 au flop, 4 au flop, je ne sais pas. Celle-là, je voulais la jouer safe. Pocket 4, c'est une bonne main pour limper. Aller chercher ton 7, surtout qu'on est 6. Sauf que, under the gun. Si tu te fais re-raiser, tu es obligé de folder. Perde 200, ça ne me tente pas. 8 et 4. Ah, il y a des cartes sous toutes, quand même. Ce n'est pas si peu que ça. Non, je ne courrais pas mon 7. Ici, je vous ai épargné le brake. On est 6, 2 shortstacks. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis en train de faire un autre tournoi en même temps. Je suis allé all-in avec les as. Je me suis fait parce qu'il y avait raise à 100, raise à 200, raise à 400. Fait que, dès lors, je pousse all-in. C'est un début de 7-and-go. Il y a juste un gars qui me calme avec les jacks. Il frappe son set de jack au flop. Je ne prenne pas d'as. Il gagne. Il me reste 40 jetons. Là, je suis rendu à 600. Puis, les blancs, ils sont encore à 30. Fait que ce n'est quand même pas super. J'ai été suck-outé là-dessus, mais je n'arrête pas d'être mardeux depuis tantôt. Ça, comme vous avez compris, si vous n'êtes pas endormi, j'ai fait le 7-and-go hier. J'avais commencé à parler en même temps, mais ce n'était pas très clair. J'ai enlevé la voix, puis j'ai décidé de faire ça un peu plus reposé aujourd'hui. rajouter une couple de commentaire là-dessus. Encore là, n'hésitez vraiment pas à commenter et me dire ce que vous faites aussi. Puis, j'ai hâte de voir comment les autres jouent. Parce que j'ai rarement vu des vidéos de 7-and-go. Ceux que j'ai vus, ça ressemblait un peu à la façon que je joue, mais... Si des fois, je peux aller chercher juste des petits trucs pour améliorer mon jeu, ce serait bon. Bon, ici, là, résé à sa mille avec un... Je ne sais pas c'est quoi son... Je ne sais pas pourquoi il fait ça, là. Ah, c'est ça, sa sortie. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça aurait été beau que les kings tiennent. Ça aurait été ça... Ça aurait été déjà payé. En faisant quasiment rien. Ouais, il était confiant. Lui, il a vu des cartes assorties. Il s'est dit, ah... C'est pour moi, celle-là. Ça n'a pas été mauvais, son affaire. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas résé All-In tout de suite, là. Donc, la stratégie, si les autres joueurs ne sont pas fous, ils vont s'attaquer à Wizard, qui est l'obstacle. Quand il est sur les blindes, toujours essayer... Bon, c'est sûr qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas se parler, là. Mais essayer de s'arranger celui qui a la meilleure main. Essayer de se dire d'une façon subtile, là. J'ai la meilleure main, je vais réser, je vais vous le montrer, juste pour aller chercher le blind à Wizard, là. Évidemment, ça, c'est une des stratégies, là. Si tu veux... Si tu veux jouer pour finir premier, c'est autre chose, là. Parce que des fois, je vois des joueurs qui vont bluffer. Ça, je trouve ça... Je trouve ça atroce. Des fois, par exemple, il va y avoir... Un joueur All-In. Comme le Wizard qui se Rall-In au flop. Puis, il va y avoir deux joueurs qui vont caler. Puis, au flop... Mettons que les deux joueurs tombent un... Pognent rien. Sauf que... Là, il y a un joueur qui va raiser comme s'il y avait de quoi pour faire coucher l'autre. Puis, finalement, il n'y avait rien du tout. Puis, il bluffe l'autre. Puis, c'est le short stack qui remporte les jetons. Ce qui est vraiment... Ce qui est vraiment plate. Ici, avec As-8, c'est un call automatique. C'est quand même une bonne main. Je dominais Roi-10. Donc, je n'ai pas le choix de caler là-dessus. Il a été chanceux. Il a frappé 2-10. Mais, habituellement, c'est... C'est As-8 qui gagne. Il y a aussi, c'est ça. Bon, il y a plusieurs stratégies possibles. Là, tu te dis, étant donné qu'il y a Wizard qui est sur le bord de débarquer, tu peux essayer de spotter les joueurs qui sont le plus conservateurs pour essayer de voler leur blinde pendant qu'ils attendent que Wizard débarque. Sauf que là, moi, je n'ai pas le stack pour faire ça, malheureusement. Avoir un stack comme... Bon, le gars à ma gauche ou le gars à ma droite, c'est sûr que j'aurais pu faire ça. Mettons, Shiny raise à 600. Puis, toi, avec une main marginale, comme... Ben, marginale. Relativement marginale, là. Mettons, Dame-10. Sur le re-raise. Juste pour voir s'il est sérieux avec sa main. La plupart du temps, il va se coucher. Parce qu'il se dit, bon, le gars, il me couvre. Donc, il n'hésitera pas à caler. Et puis, en même temps, je ne veux pas être éliminé tout de suite. Je suis à une position des bourses. Donc, je vais faire attention. Puis, tu vas y avoir bouffé 600. Donc, ça, ça peut être une bonne façon de jouer agressif. Ici, standard raise. Bon, là, il a essayé de voler probablement au flop. Ça n'a pas fonctionné. Ouais, c'est un classique. Son check au turn m'a laissé croire qu'il n'y avait rien. C'est vraiment un classique. S'il avait raisé au turn, j'aurais pensé différemment. Vu ce qu'il a fait, c'est que, bon, il a essayé de me voler. Ben, voler une certaine façon, là. En raisant au flop un petit peu. Il sait que c'est un joueur conservateur. Fait qu'il s'est dit, il va folder. Minimum raisé. Fait que là, il a calé. Ça ne coûtait quasiment rien. Au turn, il a checké. Il s'est gardé une mise pour être capable de bluffer sur la rivière. Puis, il a mis une mise comme que je pensais sur la rivière. La rivière est tombée une brique. Puis, s'il y avait eu le roi, il aurait été plus agressif que ça. Il aurait voulu se faire payer plus que ça. Probablement même qu'il m'aurait mis all-in. Donc là, il a eu peur un peu. Donc, il a juste mis 600. Mais, la façon qu'il a joué, puis de m'écrire ses cartes dans le chat, c'est pas mal la même chose. Je savais qu'il n'y avait rien. Surtout avec le stack qui... 4 et 8. Encore là, Wizard d'égaliser le blinde, c'est très mauvais d'avoir fait ça. C'est vraiment très mauvais. Avec le stack qu'il y a, c'est all-in ou fold. Probablement qu'il a peur un peu. Ou qu'il veut essayer de bluffer, mais... Tu peux pas bluffer avec... Tu te dis au flop, je vais être capable de miser 400. Le pot va déjà être quasiment de 400. Donc, tu pourras pas faire peur à grand monde avec ça. C'est bizarre un peu, la façon qu'il a joué. Peut-être qu'il s'est dit que Greenit était conservateur. Puis qu'il avait plus de chances de folder au flop que de folder préflop. Au préflop, t'as pas vu le flop. Tu peux te sentir un peu plus gambler. Je sais pas. Puis en même temps, il y a le fait que, quand t'as pas de peur, t'as deux cartes. Peu importe les deux cartes que t'as. Tu te dis que t'as deux chances sur trois de rater le flop. Donc, c'est facile de raiser. Puis, que ton adversaire se couche, étant donné qu'il n'a rien frappé. Puis quand il frappe, ça peut être l'opère, puis ça peut le faire hésiter. Ici, Roi-Dame, c'est une bonne main, mais je sens tout ça trop dangereux. 9-3 Shiny, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est... J'aime pas vraiment son jeu. Je pense que ça aurait été un push facile avec tellement de mains. Quand même assez conservateur, Greenit. Encore là, il y avait... Wizard avait 700 jetons. Ça va vite. Si ils gagnent ce pot-là, encore là... Il peut finir facilement en deuxième. Oh, il a hésité de caler avec les Dames. Je sais pas s'il hésité ou s'il jubilait. Avec les 10, c'est pas mal de jeu à faire. Et il revient. Là, c'est moi, le short stack. Donc, pas besoin de vous dire qu'il faut être beaucoup plus agressif. Pas avec 5 et 6 dans ce spot-là. Encore là, si je gagne un pot, je tombe à... Je tombe à 5600. Donc, je suis encore... Je suis encore correct. Avoir été le premier à parler, si Greenit avait foldé, ça aurait été un bon spot pour pousser. Sauf que là, je peux pas faire ça. J'avais une paire de Dames, ce qui est pas mauvais. J'avais-tu une paire de Dames? Ouais, j'avais une paire de Roland. Encore là, ma main était dominée. On peut dire qu'à long terme, c'est un bon fold. Ace Jack Pousse Under the Gun en même temps, ça a plus de crédibilité. J'ai une main qui est potable. J'ai la réputation d'être serré. Pot qui fait du bien. VT3 En espérant que tout le monde se couche. Oh, c'est bien ça! Quand le Smart Blind est... Qui est sélectif comme ça, qui est passif, qui est pas trop agressif, c'est une bonne chose. Je sais pas si le call, c'était la meilleure chose à faire. Le call-là, il semble pas avoir grand-chose. Quoi que, ouais, il y avait... Avoir poussé, il me callait automatiquement. Pis il gagnait aussi, là. Il y avait une main qui me dominait... Largement. Donc, ouais... C'est sûr que voyant le résultat, je me dis que c'est un bon jeu. Je pouvais pas folder non plus, parce que Roi-Dame à... À cinq joueurs, c'est quand même une main qui... Qui est bonne, là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont paranaux, pis qui se disent qu'à chaque fois que... Comme là, ici, c'est le Smart Blind. À chaque fois que le dealer au Smart Blind raise, il y a rien, pis il veut juste me voler. Des fois, ça donne... Des situations assez drôles. Comme là, Shiny, qu'est-ce qu'il y a? C'est certainement pas quelque chose de fort. Peut-être que c'est un bluff, aussi. Je sais pas. Jack9-Dame-5. Ça, je disais, quand je dis parano, là... Il a essayé un bluff. Ça a pas marché, mais en même temps, il aurait pu être plus patient que ça. Peut-être qu'il était on tilt. Il était frustré. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Fait que là, on est dans le payout. Un merveilleux 9 piastres. C'est sûr qu'on va s'arranger pour avoir plus que ça. Sauf que là, je connais les joueurs. Je sais comment ils jouent. Je sais qu'ils sont assez conservateurs. Je sais que j'ai une image très conservatrice. Donc, je vais essayer de l'utiliser. Comme là, ici, des blindes à 400. Il n'y a plus de limpage possible. On va plus voir de flop. All-in. En même temps, quand je remporte 700. Ce qui est intéressant. Ça vaut la peine. Donc, 700 pour un stack de... Comme là, j'ai 2000 qu'eux. Ça vaut vraiment la peine. As 2 pouces automatique. Je ramasse ce qu'il y a sur la table. Ça fait bien mon affaire. J'ai vraiment besoin de ça. Puis en même temps, il faut que... Comme j'ai dit, il faut que... Je me montre agressif. Pas me faire violer. Ce qui est le plus difficile, c'est d'évaluer... Ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment important. Évaluer la force de ta main à une situation donnée. Qu'est-ce que ton jack-4 suited vaut à 4 joueurs quand les blindes sont comme ça, selon ta position? Comme là, je sais que As 10 à 4 joueurs quand les blindes sont à 400. Je sais que c'est une bonne main. Puis que lui, il peut me doubler avec n'importe quoi. Donc là, il sait que je suis conservateur. Donc... Puis j'ai absolument hésité aucune seconde avant de me mettre en ligne. Donc ça n'a pas... Je pense que ça l'a convaincu. Ici, il est big blind. 2 chances sur 3 qu'il n'y ait rien frappé. C'est rare que je mise. Donc je voulais mettre 800, mais non. Juste 400, je pense que c'était assez pour faire la job. Si... À moins qu'il ait voulu courir du pic, mais... Être sûr qu'il était sur une drogue, j'aurais fait payer, mais... Quand là, c'est tough à dire. Je me dis que s'il n'y a absolument rien, il va se coucher. Comme là, ici, ça fait 1h22 que ça dure. C'est quand même assez long. Je ne gagne pas beaucoup de potes, mais c'est juste assez pour être capable d'être dans le game. Puis pour être capable de payer... Pardon, pour être capable de payer mes blindes. Pardon, pour être capable de payer mes blindes. Pour aussi avoir de la crédibilité quand je raise. Donc... C'est deux mains... C'est deux mains qui se tiennent. Donc là, ici, avec son 7 de 9, ça va être très, très difficile de... De perdre. Donc là, ici, on est 3. Encore là, l'agressivité qu'il faut qu'il monte d'un cran. As-Roi à sortie. C'est une main qui est difficile à jouer au flop. Raiser. En même temps, si je vais all-in comme ça... Mon adversaire, avec le stack qu'il y a, peut se dire... Bon, Kidam me raise avec... Me se met all-in avec... N'importe quelle 2 cartes, juste pour me voler. Parce que s'il y avait une bonne main, il aurait juste raisé. Donc, je vais caler avec King Jack. S'il y avait eu une main comme King Jack, c'est quasiment sûr qu'il me calait. Donc, jouer dans sa tête un petit peu. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais c'est quelque chose que je fais des fois. Raiser comme si j'avais any two cards, quand j'ai vraiment quelque chose. Souvent, c'est surprenant de voir les mains avec lesquelles on te call. As-Dix. C'est pas une main avec laquelle il va réussir à me voler. De toute façon, il n'y avait rien. Seam-Raisist, c'est all-in automatique. C'est all-in automatique. C'est important, bon, de tout le temps checker les stacks. Comme là, j'ai moins que Wizard. Donc, souvent, ce qui arrive dans ces situations-là, c'est que Wizard va être très prudent. Il va se dire, je vais attendre que Kidam sorte pour ramasser la deuxième bourse. Donc, il faut être agressif pour essayer de remonter devant lui, devant Wizard, pour ne plus qu'il soit en situation de survie, pour qu'il soit en situation de... Je vais essayer de prendre des risques ou tout ça. Sinon, les joueurs sont très, très conservateurs. C'est difficile de leur faire faire des erreurs. Quoi qu'en même temps, tu peux... Tu peux essayer de les voler, mais c'est quand même difficile. Surtout que là, il y a un... Il y a un high stack qui est pas mal souvent là. Board qui est très dangereux. Mais pot qui est très intéressant. Bon, la carte... Qui fait juste encore plus fucker chien sur ce board-là. Strait draw, full draw, flush draw, quad draw. Ouais, il y avait vraiment rien. Peut-être qu'il y avait... As-Roi avec l'As de pique. Je sais pas ce qu'il y avait. Donc là, As-8 assorti, c'est une main pour y aller. C'est vraiment une main pour y aller. Un pouce. Là, je me dis que je suis plus riche que Wizard. Donc... Je raise... Je raise all-in. Comme ça, si c'est Shank qui gagne, je finis deuxième. Ce qui est quand même bon. Je peux pas fonder parce que je m'en retrouve trop pauvre. Donc, la pire des situations, c'est que Wizard gagne. Puis que je finisse troisième. Mais que moi, ou Shank gagne, je sais que je finis deuxième. Ce qui est bon. Là, j'ai un As. C'est quand même pas pire. J'ai deux paires. Au moins, quelqu'un est OK. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, il doit y avoir quand même quelque chose. Un 7 de 6, un 7 de 4. Donc, c'est ça. Shank gagne la main. Étant donné que j'étais plus riche que Wizard, je finis deuxième. Ce qui est quand même bien. Puis je pouvais pas folder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada